Le premier ministre se serait catégoriquement opposé à ce que la Caisse de dépôt du Québec participe au remplacement du pont Champlain. Selon le devoir, le premier ministre aurait invoqué la commission Charbonneau et l'allégeance du gouvernement du Québec pour refuser de faire affaire avec le bas de laine des Québécois, qui pourtant est impliqué dans plusieurs projets semblables partout dans le monde. Ma question est simple, M. le Président. Est-ce que le ministre peut nous dire si les faits rapportés sont véridiques, oui ou non? M. le Président, la question, le préambule de la question, c'est complètement faux, M. le Président. Complètement faux, M. le Président. J'avais le plaisir d'être à cette rencontre, M. le Président. La Caisse de dépôt, comme tous les autres organismes, pouvait faire partie d'un consortium qui appliquait sur la construction du pont. Et c'est ce qu'on a souhaité, M. le Président. Présentement, nous sommes à analyser le résultat du travail inlassable de plusieurs mois, plusieurs, plusieurs mois. Il y a eu six consortiums au départ, trois ont été choisis, et toute organisation, banque, pouvait faire partie d'un consortium. C'était le choix de ces organisations-là, M. le Président. Le Président, la vraie, c'est le brasseur de la Corée. Ce qui est vrai, c'est que c'est bien mal parti pour le remplacement du pont Champlain. En plus de vouloir changer de nom et d'imposer un péage que tout le monde dénonce, on découvre que les conservateurs jouent dans le dos des Québécois en écartant la Caisse de dépôt. Est-ce que ces jeux de coulisses du premier ministre contre les intérêts des Québécois ne prouvent pas qu'au fond, l'appel d'offres ouverts et transparents des conservateurs, c'est de la frime? M. le Président, ce qui est clair depuis le début, M. le Président, c'est la désinformation de ce parti, M. le Président, et entre autres de ce député, M. le Président. Ce qu'il vient de dire, je viens de dire que c'était faux, M. le Président, il le réaffirme par après dans une question, M. le Président. Ça ne s'est pas passé comme ça, M. le Président. Nous, nous allons livrer un pont dans les délais. Le 5 octobre 2011, on va annoncer un pont avec un péage qui sera en partenariat public-privé et qui aurait du transport en commun. Nous, nous faisons depuis le début ce qu'on dit, M. le Président. Sous-titrage ST' 501